Bonjour à tous et bienvenue dans Life is Good, la série qui décrypte la physique derrière le confort dans les bâtiments. Aujourd'hui, on se trouve dans la cour du Palais des études à l'école des Beaux-Arts à Paris. Au-dessus de nos têtes, une superbe verrière de presque 1000 mètres carrés. Elle a été construite au 19e siècle pour protéger la cour des intempéries, afin de pouvoir y stocker des moulages de sculpture, tout en continuant à profiter de la luminosité extérieure. On se croirait presque dehors. La lumière est évidemment un de nos besoins essentiels, pour voir où on met les pieds bien sûr, mais également pour toutes ses fonctions physiologiques. Elle permet la photosynthèse, ça c'est pour les plantes, mais aussi la production de vitamine D, indispensable à la construction du squelette. La lumière naturelle permet aussi la production de mélatonine, une hormone indispensable à un sommeil de qualité. Tout ça fait que du point de vue de la sélection naturelle, l'évolution nous a certainement optimisé pour être plus confortable dans un environnement éclairé par de la lumière naturelle que par de la lumière artificielle. Pour mesurer la quantité de lumière qui arrive sur une surface, on peut utiliser un luxemètre. J'en ai un dans mon petit confort-mètre. On appelle ça luxemètre parce que luxe, ça veut dire lumière en latin, mais aussi parce que c'est l'unité de mesure, le luxe. Si je me mets là en plein sous la verrière, environ 2500 luxe. Ici, si je place mon confort-mètre contre la fenêtre, j'ai à peu près 1000 luxe. Mais si je l'emmène à l'intérieur, seulement 200 luxe. Et ici, dans la cour des beaux-arts, si je m'amuse à filer dans une de ces petites coursives, une trentaine de luxe. Ce qui est étonnant quand on passe de l'extérieur à l'intérieur, c'est que la luminosité mesurée en luxe peut chuter d'un facteur 20, voire 50. Et pourtant, on n'a pas l'impression qu'il fait 20 fois plus sombre. La raison, c'est que notre œil comme notre oreille est capable de s'adapter à une très grande plage de luminosité. Ça se voit bien quand on essaye de faire des photos en intérieur, mais sans flash. On pense qu'il y a assez de lumière puisqu'on y voit clair, mais quand on prend la photo, elle est trop sombre. Le nombre de luxe dont on a besoin pour être confortable dépend de ce qu'on est en train de faire. Pour prendre l'apéro, une lumière tamisée de quelques dizaines de luxe, ça suffit. Mais si vous devez travailler et notamment effectuer une tâche manuelle, on recommande au minimum 500 luxe sur le plan de travail. Par exemple, si je devais venir ici pour dessiner une des statues, eh bien, ce serait parfait. Je veux bien venir travailler ici, moi. Pour maîtriser la lumière naturelle et nous assurer un maximum de confort lumineux, il faut comprendre la manière dont elle interagit avec les différents objets. Elle peut bien sûr être transmise. C'est ce qui se passe avec la lumière visible quand elle rencontre un milieu transparent comme le verre. La lumière peut également être réfléchie, c'est-à-dire rebondir sur la surface. C'est évidemment ce qui se passe avec un miroir. Mais le miroir n'est pas le seul type de surface qui peut réfléchir la lumière. C'est également ce qui se passe avec un mur blanc. En effet, un mur blanc réfléchit aussi la lumière, mais d'une manière différente d'un miroir. Pour un miroir, on parle de réflexion spéculaire, c'est-à-dire que la lumière rebondit en conservant son angle d'incidence. C'est ce qui permet de préserver les images et de faire en sorte qu'on se voit dans un miroir. Pour un mur blanc, on parle de réflexion diffuse, parce que la lumière est renvoyée dans toutes les directions à la fois. Ça permet un éclairage plus doux et mieux réparti. Je vous ai dit qu'on avait besoin d'une certaine quantité de lumière pour être confortable. Mais évidemment, il ne faut pas qu'il y en ait trop. C'est particulièrement pénible quand il y a une source lumineuse qui nous éblouit et qu'on n'arrive pas à voir ce qu'il y a autour. S'il vous plaît, là, on peut couper le projot ? Quand il y a trop de soleil, on peut évidemment porter... des lunettes de soleil. Mais bon, en intérieur, c'est pas terrible. Heureusement, il existe maintenant des verres qui sont capables de se teinter à la demande. On appelle ça des verres électrochromes, parce que c'est un courant électrique qui pilote la couleur du verre. Autre raison pour laquelle on peut avoir envie de maîtriser la lumière, c'est pour nous assurer un peu d'intimité. Par exemple, là, je ne me verrais pas trop posé nu au milieu de la cour des Beaux-Arts. Aujourd'hui, si on veut profiter de la lumière extérieure tout en préservant son intimité, par exemple, quand on a une fenêtre qui donne sur la rue, on peut utiliser un verre dépoli. Quand la lumière arrive sur un verre dépoli, elle le traverse comme pour un verre normal, mais elle est diffusée dans toutes les directions. Et c'est ça qui donne cet effet de flou qui nous protège des regards indiscrets. La diffusion de la lumière, c'est un phénomène courant qui s'obtient par la présence de petits corps dispersés dans un milieu continu. C'est par exemple ce qui se passe avec les nuages, des gouttelettes d'eau dans de l'air. Mais c'est aussi ce qu'on a avec du lait, des gouttelettes de graisse dans de l'eau. Mais également le pastis, des gouttelettes d'huile essentielle dans un mélange d'eau et d'alcool. Dans un milieu diffusant, la lumière peut passer, mais elle est dispersée dans toutes les directions. Là aussi, il existe des innovations qui permettent de rendre le verre plus polyvalent. Par exemple, cette fenêtre est diffusante, mais en appuyant sur un simple bouton, elle devient transparente. Magique, non ? On fait ça grâce à un film de cristaux liquides qui peuvent s'aligner sous l'effet d'un champ électrique. Quand ils sont alignés, la vitre est transparente et quand je coupe le courant, ils se mettent dans toutes les directions et diffusent la lumière. Vous voyez que depuis l'invention du miroir jusqu'au verre les plus modernes, la technologie nous a permis de mieux maîtriser la lumière naturelle et d'améliorer le confort de nos habitats. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne String Theory et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes. A bientôt !